Oui, tout est très prêt pour que Dakar accueille le monde entier, le monde artistique. Tout est très prêt pour que la Biennale démarre le 7 novembre. Cette année, le thème de la Biennale s'intitule « The Week, l'éveil, le sillage ». Cette Biennale, également, c'est une vitrine, c'est une rencontre internationale. C'est l'une des plus grandes rencontres, le plus grand rendez-vous du monde artistique, de la créativité, de la création en Afrique, ici au Sénégal. Et cette année, également, deux grands pays sont invités. Il s'agit de la République de Cabo Verde et les États-Unis d'Amérique. D'autres grandes, également, délégations officielles sont attendues. Donc, c'est un grand rendez-vous pour la fête, une fête de la créativité et du monde artistique. Il faut dire, tout simplement, que les pouvoirs publics sont au cœur de l'organisation La Biennale. C'est l'État du Sénégal qui organise La Biennale, à commencer par son Excellence, M. le Président de la République, Bassiou Dioma Efei, et le Premier ministre Ousmane Songou. Ils ont pris à bras le corps l'organisation La Biennale pour que ce soit une réussite. Alors, dans le processus de préparation, justement, j'ai eu à mon niveau à effectuer une visite le 26 juillet sur le site de l'ancien palais de justice pour m'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur le site. Au sortir, j'ai été rassuré, j'ai dit ça à l'époque, j'ai été rassuré de l'état d'avancement. Ensuite, Mme le ministre, également, a effectué une visite sur le même site, l'ancien, il y a qu'après ma visite. Et la toute dernière visite date du 28 octobre, une visite que j'ai effectuée avec Mme le ministre de la Jeunesse, de la Culture, et nous avons donc sillonné l'ensemble des sites officiels. Nous avons commencé notre visite par le Musée des civilisations noires qui accueille les sites, qui accueille les expositions des deux pays invités, plus l'exposition du Sénégal. Donc, c'est les pavillons nationaux que nous avons visités. Ensuite, du Musée des civilisations noires, nous sommes rendus à la Galerie nationale, qui va accueillir justement l'exposition en hommage à l'artiste à feu, Ndeuduts, un grand artiste. Après la Galerie nationale, nous sommes rendus justement à l'ancien palais de justice, qui va accueillir l'exposition internationale. À l'issue justement de cette visite qui a été conduite par Mme Salimata Diop, la directrice artistique, avec l'équipe également, avec M. le président du comité d'organisation, l'ensemble des équipes qui se chargent également de faire la visite et de diriger les opérations. À l'issue justement de cette visite que j'ai effectuée avec Mme le ministre de la Jeunesse, l'espoir et la culture, le discours, ce que nous avons vu, l'espace, ce que nous avons sillonné et le processus d'installation progressive des expositions nous ont rassurés. Et donc, nous pouvons dire que la biennale est fin prête. Vous savez, la jeunesse est au cœur des préoccupations actuelles du gouvernement. La jeunesse un peu partout en Afrique et dans le monde est en éveil et dans une dynamique, dans une espèce de changement de paradigme. C'est la jeunesse qui de plus en plus s'éveille, prend conscience du rôle qu'elle doit jouer dans la construction de l'Afrique, la construction du Sénégal et justement la manière dont le monde avance actuellement. Et donc, à ce niveau-là, ce qu'on peut dire qu'au cœur de la biennale, au cours des thématiques qui sont abordées, on retrouve justement les préoccupations liées à la jeunesse. C'est la formation, c'est aussi la manière dont la jeunesse doit prendre la place, le rôle dans les processus de création et naturellement de toutes les activités artistiques. Ici, il s'agit de la biennale et donc, naturellement, dans l'ensemble des activités qui seront menées pendant la biennale, que ce soit dans les expositions, soit dans les formations, que ce soit dans les formes que prendra la biennale, la jeunesse est au cœur des préoccupations et des thématiques qui seront abordées. Il y a plusieurs nouveautés dans cette biennale. Au-delà du fait que, on y reviendra tout à l'heure, au-delà du fait que la biennale, c'est un rendez-vous qui est déjà consacré, si on fait, on revisite un peu l'histoire de la biennale, dans les années 70 déjà, il y avait des salons qui étaient organisés par des artistes plasticiens. Et donc, plus tard, quand la biennale s'installe, naturellement, c'est un processus de dynamique, de mouvement permanent pour rendre visible, justement, la créativité africaine, la créativité sénégalaise, la créativité contemporaine. Et donc, à ce niveau-là, il faudra comprendre que, dans les thématiques qui sont abordées, les nouveautés sont là, ça concerne le design, ça concerne également les collectionneurs, ça concerne tout un ensemble de processus liés actuellement aux nouveaux métiers dans le domaine artistique. Et parmi ces métiers, il y a plusieurs, relatifs à la formation des jeunes, relatifs également à la manière dont l'espace culturel, la chaîne de productivité dans le monde artistique est porteuse, justement, de nouveaux métiers qui peuvent aider à régler la question de l'employabilité des jeunes. Et justement, c'est ça qui est au cœur de cette dynamique. Nous savons très bien que tout le Sénégal sait maintenant que les nouvelles autorités ont présenté, il y a longtemps, un référentiel de politique publique dans les 25 ans à venir, Sénégal Horizon 2050. Et donc, cette thématique liée à la manière dont, dans le monde artistique, dans la créativité, les nouveaux métiers sont porteurs de chaînes de valeur à travers notre travail, les ICC, les institutions culturelles créatives, mais également avec tous les processus de création liés qui sont porteurs de nouveaux emplois. Et donc, nous sommes au cœur de cette dynamique. Nous sommes dans la quête permanente dans la mise en place des dispositifs qui permettent de résoudre l'employabilité des jeunes. Or, dans le secteur de la création, dans les ICC, dans tout le secteur créatif, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, qui surgissent, qui sont de fortes, qui sont à forte valeur ajoutée, qui peuvent générer énormément d'emplois. Il suffit donc à ce moment-là de faire en sorte que le dispositif, le cadre soit fait, le soit installé, le cadre de formation, accompagner les jeunes, mais les intégrer également dans les processus d'appropriation de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est à cela que, et c'est dans cette perspective que justement, la biennale est dans un enjeu fondamental. Il suffit, il faudra mettre en place, informer, renforcer les processus de formation afin que les jeunes puissent se comprendre qu'ils peuvent faire carrière dans l'entrepreneuriat culturel à travers la formation, à travers les nouveaux métiers qui s'offrent justement à ce monde artistique. Le design est une nouveauté, mais en réalité, c'est un retour que le design fait. Un retour dans le sens où, naturellement, les formes, les aspects que prend aujourd'hui le design, il est à la fois dans la création, mais également dans la fonctionnalité. Donc, une valeur sociale, un rôle social que le design peut apporter, peut construire dans ce que nous sommes en train de faire. Et donc, naturellement, si aujourd'hui, pour cette 15e édition, on aménage un territoire pour le design, c'est pour à la fois expliquer également que le design apporte justement une grosse valeur ajoutée dans la créativité, mais également dans la manière dont son rôle social, sa fonctionnalité sociale peut aider aussi à, dans le canal des industries créatives, peut aider aussi à régler, à insérer les jeunes dans l'employabilité et dans l'entrepreneuriat, avec justement une forte orientation de la créativité. Le Sénégal regorge de grands collectionneurs. Il y a une tradition de collectionneurs qui sont inscrits également dans la chaîne, dans le marché de l'art. Le marché de l'art, c'est aussi à la fois beaucoup de capitaux qui transitent soit par les juristes, soit par les banquiers, soit par un certain nombre d'acteurs qui sont dans le domaine du monde artistique pour apporter de la valeur. Alors, nous sommes très bons. Au-delà, ou en plus de ces grands collectionneurs, nous savons que l'État du Sénégal a une collection artistique privée très importante qu'il a pu mobiliser dans le passé, un peu partout dans les expositions internationales. Et donc, cette collection qui appartient à l'État est également une collection à découvrir en plus justement des autres collections privées qui ont aménagé des espaces pour que le marché de l'art puisse rendre visible ce qui est en train de se faire, mais également que tout le monde, les spectateurs, comprennent que dans l'espace du marché de l'art, il y a à la fois l'État dans ses collections privées, des collections artistiques, mais également il y a les collectionneurs privés qu'il faudra découvrir parce que le Sénégal regorge justement. Et c'est à partir de là qu'il faudra comprendre que beaucoup de transactions sont en train de faire qui croisent des banquiers, des collectionneurs, des économistes, des historiens de l'art, énormément d'acteurs qui sont dans la chaîne de production et dans le marché des biens culturels. Vous savez, la biennale de Dakar, c'est une biennale qui est pilotée par l'État du Sénégal. C'est l'État du Sénégal qui est actionnaire majoritaire, qui finance en majorité la biennale de Dakar. Et donc, il est au cœur de l'agenda culturel du Sénégal, de l'État du Sénégal. Alors, comment est-ce qu'il faudra faire pour que la biennale soit plus attractive, pour que la visibilité culturel du Sénégal et de l'Afrique puissent passer par le canal, par ses tribunes qu'offre la biennale ? Il faudra donc progressivement à chaque biennale aller au-delà pour rendre encore les choses beaucoup plus performantes, pour tenir compte du contexte international, du contexte international de l'art africain, mais tenir également du fait que le temps avance, que les dynamiques en cours en Afrique également doivent être tenues en compte dans la manière dont il faudra améliorer chaque année, chaque édition, le montage, l'organisation et les performances de la biennale pour que puissent tout le monde, tous les acteurs puissent s'y retrouver, puissent voir également dans la biennale des opportunités pour pouvoir avancer dans la créativité et vivre de leur art correctement. Naturellement, la biennale, on connaît ce rendez-vous africain depuis des années. C'est un rendez-vous que tous les artistes attendent, que tous les éléments attendent. Mais ce n'est pas la seule biennale. Il y a plusieurs autres biennales un peu partout dans le monde et la biennale de Dakar de l'art contemporain a également cette notorité, ce prestige un peu partout dans le monde et c'est cela qui attire justement les acteurs, les spécialistes, les artistes et le monde de la création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada